J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. S'il vous plaît, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. Jusqu'à quel point le chrétien doit-il se servir du système du monde dans lequel il vit? Jusqu'à quel point l'enfant de Dieu est-il prêt à imiter la voix de l'homme dans les défis que le confrontent ici-bas? Quand il est dans la souffrance, jusqu'à quel point il va se tourner vers le monde? Quand il est en conflit avec autrui, jusqu'à quel point il va utiliser l'aide ou les services du siècle présent? Quand il se sent démuni et que Dieu ne semble pas se soucier de sa situation, jusqu'à quel point? Quelle sera la limite de ses compromis avec le monde? Dans notre passage que nous allons regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le contexte, c'est qu'il y avait des conflits interpersonnels entre les croyants et les chrétiens se tournaient vers le monde pour trouver des solutions. Et l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, met des limites à ce que les chrétiens devraient faire lorsqu'ils veulent avoir les services du siècle présent. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, s'il vous plaît, si vous voulez suivre dans vos bibles. 1 Corinthiens, chapitre 6. Paul dit aux Corinthiens, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, lorsqu'il a un conflit avec un chrétien, osent-ils plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements dans cette vie envers les chrétiens? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Dans le discernement spirituel, les gens non sauvés, on n'en fait aucun cas. Lorsqu'on a besoin de solutions dans les choses que Dieu adresse dans la parole de Dieu, les gens du monde, on n'en fait aucun cas. C'est ce que Paul est en train de dire. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice plutôt que de se lever contre un frère? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. « Ne saviez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous agissez comme des païens. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adulteurs, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les volants, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravissants n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Je suis désolé, je ne trouve pas. Ah, juste ici. Le titre de mon message ce matin, c'est « C'est assez les voix de ce monde. » C'est assez les voix de ce monde. Paul adresse une question importante dans les conflits qui se produisaient parmi les chrétiens. Puis il leur montre qu'il y a des domaines dans lesquels les non-sauvés ne devraient pas intervenir. Ah, il y a toutes sortes de services, il y a toutes sortes d'aides qu'on peut avoir dans ce monde. Si vous avez un accident et que vous vous brisez le bras, n'allez pas voir le passant pour qu'il le répare. D'accord? Il y a des médecins pour ça, puis il y a de l'aide qui est légitime, mais il y a toutes sortes de domaines dans lesquels les chrétiens utilisent les systèmes du monde et que Dieu se réserve cela pour lui-même. J'aimerais adresser ce sujet-là. On va prendre le repas du Seigneur. Nécessairement, nos consciences vont être un petit peu confrontées peut-être par différentes choses, mais juste qu'on puisse être certain d'aller chercher l'aide à la bonne place, puis de mettre Dieu toujours à la priorité dans nos choix spirituels, de ne pas faire de compromis qui peuvent attaquer le message de Dieu et l'Évangile de Dieu. Puis malheureusement, les Corinthiens n'avaient pas une bonne réputation parce qu'ils le faisaient. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage, juste demander au Seigneur, Seigneur, c'est inspiré, c'est utile. Qu'est-ce que tu as pour moi ce matin? Enseigne-moi et guide-moi dans tes voies. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, Père, pour ce privilège encore une fois de pouvoir prêcher la parole de Dieu, de pouvoir faire une exposition de ce que l'apôtre Paul aborde ici. Un gros problème dans l'église de Corinthe, un gros problème parmi les frères qui n'avaient pas de discernement, qui manquaient de discernement. Et Père Céleste, Seigneur, on aimerait te demander que tu puisses agir dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes dans le compromis? Est-ce qu'on est en train de permettre au monde d'avoir un accès dans nos vies qui n'est pas légitime? Est-ce qu'on va chercher de l'aide à la mauvaise place? Est-ce qu'en le faisant, on déshonore ton nom? Père, que ton Saint-Esprit est libre cours ce matin. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais c'est assez, Paul dit, les voix de ce monde. Et tout ça débute par un problème. Tout ça débute par des difficultés qu'il y avait à Corinthe. Des problèmes qui encourageaient les chrétiens à Corinthe à se tourner vers le monde. À se tourner vers des solutions du monde alors qu'ils auraient dû suivre le Seigneur. Et des problèmes, il y en a chez les chrétiens. Il y en a parmi les enfants de Dieu des difficultés, toutes sortes de conflits, toutes sortes de situations où on doit chercher la bonne solution. Où on doit vraiment chercher la sagesse de Dieu. Jacques 1,5 nous dit qu'on manque de sagesse dans nos difficultés, qu'on la demande à Dieu, qu'on doit trouver des solutions du Seigneur et qu'on doit l'honorer. Mais malheureusement, les Corinthiens, qui étaient tellement pronts à suivre leur propre désir, qui étaient tellement des chrétiens connus comme étant charnels, vivant selon le vieil homme, avaient tendance à se tourner vers les mauvaises solutions. Regardez au verset 1. Paul dit, « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, osent-ils plaider devant les injustes et non devant les saints? » Le système juridique de l'époque offrait des occasions de plaidoyer. Offrait des occasions où on pouvait se présenter pour dire, « Écoute, mon voisin fait-elle et telle chose, puis moi, je ne suis pas d'accord, puis on est en conflit. Est-ce que vous pouvez nous aider à régler ce conflit-là? » C'était quelque chose que le monde offrait. Ils étaient les experts juridiques de l'époque, ces juges-là. Chaque village, chaque grande ville avait des juges pour aider à régler les situations. Paul dit, « Vous allez auprès de ces gens-là. » Il dit au verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde un jour? » On va faire partie de ceux qui vont juger les inconvertis. « Et si c'est par nous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? » Pourquoi vous tournez vers le monde dans cette situation-là? » Verset 6, « Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. » Frère Saint, il faut comprendre ce que les Corinthiens étaient en train de faire ici. Ils se tournaient lorsqu'ils avaient des désaccords entre eux. Ils se tournaient devant les juges de ce monde pour aller chercher une solution à leurs différends. Les croyants en chicane partageaient et demandaient de l'aide des autorités païennes dans leurs problèmes avec les autres chrétiens. Ils allaient devant des non-sauvés, salir le nom de leur sauveur et discréditer l'évangile de Dieu. » Imaginez comment ça devait être honteux. Imaginez comment ça devait détruire leur réputation et détruire leur témoignage. « Ah, bien, tel frère dans la foi ou tel sœur dans la foi ou telle personne à l'Église. » Ils disaient ça, et les païens n'avaient pas besoin d'entendre parler de ces conflits-là. Ils n'avaient pas besoin d'apprendre que les chrétiens aussi avaient besoin de grandir spirituellement et avaient besoin d'avoir la victoire sur leurs différents pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et c'était quelque chose de dompteux pour l'Évangile de Dieu. Les juges païens, un commentateur nous dit, sont ainsi décrits dans ce passage par un épithète, une description appropriée au sujet en question, soit celui qui touche à la justice, puis nécessairement à la justice dans le plan de Dieu. Ce n'était pas qu'ils n'étaient pas de bons juges. Ce n'était pas qu'ils ne pouvaient pas donner des bons conseils ou même établir le rétablissement des relations. Mais dans la volonté de Dieu, pour les conflits entre frères, ils n'avaient pas à se mêler de ça, on n'avait pas des impliqués dans ça. Bien que les païens n'étaient pas en tout injustes, toutefois, dans une perspective élevée de la justice, par rapport à Dieu comme juge suprême qui établit pour le chrétien comment il doit se comporter, ils le sont souvent. Les chrétiens de leur côté, quand ils considèrent Dieu comme la seule fontaine de justice, ne devraient pas s'attendre à une vraie justice de leur part. Ce n'était pas bien de le faire. Ce n'était pas bien de consulter ces juges-là dans les problèmes chrétiens. Paul adresse ici, un autre commentateur nous dit, un autre sujet. Les chrétiens qui s'amènent en cours mutuellement, cette pratique est peut-être acceptable pour les autres, les non-sauvés, mais elle ne devrait pas être nécessaire entre chrétiens. Paul trouve leur pratique incroyable. Que des enfants de Dieu manquent d'un tel discernement. Qu'ils ne soient pas capables de reconnaître les effets de ces choix-là. Et comment ils étaient en train d'attaquer l'évangile même de leur sauveur. C'est pour ça qu'à travers toutes ces deux épithes-là, que Paul leur donne des conseils. Mais un des plus grands conseils paraît dans 1 Corinthien, chapitre 10. Il dit, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez dans des petits détails de la vie, soit que vous fassiez quelque autre chose, même dans les grands choix de votre existence, faites tout pour la gloire de Dieu. Assurez-vous de bien gérer vos problèmes. Assurez-vous de trouver les bonnes solutions. assurez-vous que le message que vous donnez aux gens, ce n'est pas que Jésus-Christ a fait aucune différence dans votre vie. Bien au contraire, on veut garder ce témoignage-là. Il dit, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs. » C'est aux Corinthiens qu'ils disent cela. Ceux qui le faisaient, ils avaient une mauvaise réputation. Bien, les gens les considéraient pires que les pires païens. Un Corinthien, chapitre 5, nous dit, « Les pires débauchés de la société, ces chrétiens-là le sont encore pires. » Ils avaient une telle réputation. « Ne soyez pas en scandale ni aux Juifs ni à l'Église de Dieu. » Oh, les problèmes dans cette assemblée, les problèmes à Corinth, les problèmes que les chrétiens expérimentent personnellement, les choix qu'on doit faire pour se sortir du pétrin. Et on voit cette situation-là. Maintenant, j'aimerais tout ça nous faire remarquer que Dieu avait des solutions pour les Corinthiens. Dieu avait un plan. Dieu avait des instructions auprès de nos problèmes, nos difficultés. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Les instructions qui nous viennent de notre pan céleste devraient être importantes pour nous pour régler nos problèmes. Les préceptes bibliques qui aident les croyants à changer leurs circonstances de la manière que leur sauveur le désire qu'ils soient en accord avec son plan et avec ce que Dieu cherche à accomplir même dans les circonstances adverses. Dieu, on l'a vu ce matin à l'école du dimanche, il est totalement souverain sur notre vie. Il nous dit de nous arrêter puis de considérer qu'il est Dieu. Je domine sur les nations, nous dit-il. Je domine sur la terre. Il n'y a rien qui se produit dans la vie du chrétien qui n'est pas géré par notre sauveur. Puis quand on a des difficultés, il faut premièrement considérer ses solutions. Encore une fois, ce n'est pas que les services du monde, ce n'est pas que les différents moyens de régler des problèmes sont nécessairement mal, mais bien souvent, ils le sont parce qu'ils sont contre la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu qu'on retrouve dans le monde. Regardez ici dans notre passage, encore une fois, au verset 1. C'est-à-dire, « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider avec des injustes, devant les injustes, et non devant les saints, devant ceux qui comprennent les enjeux spirituels, devant les enfants de Dieu qui peuvent les aider. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? » Wow! C'est toutes des révélations ce matin. Ce n'est pas confirmé ailleurs dans le Nouveau Testament, mais Paul est inspiré de Dieu. On va avoir une part dans le jugement. Moi, je pense qu'au grand tribunal blanc, quand les non-sauvés vont être condamnés selon leurs oeuvres, que Dieu va nous appeler à être témoins. Alors moi, je suis allé lui témoigner, je lui ai donné un pamphlet, j'ai essayé de l'influencer au travail, tout ça. Puis même les anges, les esprits impurs, la Bible nous dit qu'on va avoir une part dans leur jugement et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Si donc, vous avez des différents pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge dans les domaines spirituels. la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2,14 que l'homme naturel trouve les choses spirituelles de la folie. On n'ira pas les consulter, on n'ira pas les voir pour avoir de l'aide quand c'est des domaines qui sont moraux, des domaines qui ont rapport avec notre relation avec les autres chrétiens, qui ont rapport peut-être avec nos relations conjugales ou notre relation avec Dieu. On n'ira pas chercher l'aide de ces gens-là, mais on nous dit au verset 5, je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. La solution de Dieu, ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens dans ces domaines-là. Mais un frère plein contre un frère et cela devant des infidèles, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Il peut y avoir des conflits et pourquoi pas juste subir ces conflits-là plutôt que de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ce que les autorités de l'époque offraient comme service, ça amenait le chrétien à agir mal envers un frère. Imaginez le juge qui décide de donner une sentence à un frère, qui décide de lui donner quelque chose qu'il doit payer comme compensation qui est exagérée. Puis là, tu as impliqué le monde puis tu as impliqué le gouvernement. Je suis désolé, tu ne peux plus reculer. Puis là, il dit, imagine l'impact que ça peut avoir sur l'Église de Dieu. Vous savez, il y avait un ministère que j'ai eu le privilège de connaître pendant quelques années qui avait vraiment une approche envers les toxicomanes pour les aider puis vraiment leur présenter une méthode, surmonter leur dépendance. Puis c'était à peu près efficace à 15 %. Vous dites 15 %. Dans le monde, c'est 2 % à 5 % d'efficacité. C'est-à-dire qu'à peu près 95 % de ceux qui vont dans une thérapie comme ça retournent à leurs anciennes habitudes. Il y a une récidive assez énorme puis dans ce milieu-là, c'était moins pire parce que bien souvent, les gens acceptaient le Seigneur. Puis là, permettait à Jésus-Christ de devenir leur sauvant puis ça les libérait de beaucoup de leurs problèmes. Puis à un moment donné, ils ont entendu de subventions gouvernementales. Puis ils ont fait le choix d'aller chercher l'aide du monde pour avoir plus de finances pour faire rouler ce ministère-là. Puis une fois que le monde est rentré dans le ministère, ça l'a tout chambardé. Puis là, ils ont commencé à changer le programme qu'ils utilisaient. Ils ont commencé à changer les instructeurs qui étaient présents. Ils ont commencé à changer la liberté qu'ils avaient d'enseigner l'Évangile. Puis tout a changé jusqu'au point qu'à un moment donné, ça l'a fermé. Puis il faut réaliser que quand on implique les gens du monde dans notre vie, quand on implique les gens du monde dans notre famille, quand on implique les gens du monde dans l'éducation de nos enfants, quand on implique les gens du monde, il peut y avoir des conséquences à cela. Puis Paul dit, c'est déjà verset 7, certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice pour demeurer pur devant Dieu, pour avoir une bonne conscience devant votre sauveur? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller si lui, il est injuste? Puis si lui, c'est un chrétien malhonnête, c'est une chose, mais est-ce que je veux moi aussi devenir malhonnête et faire des choses contraires à la volonté de Dieu? Dieu, mais c'est vous qui commettez l'injustice, qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ce n'était pas, frères et sœurs, en demandant l'aide des non-sauvés que les Corinthiens allaient glorifier leur Dieu. Ce n'était pas en visitant les juges de ce monde que les croyants à Corinthe allaient accomplir la volonté de leur sauveur. La Bible affirme qu'il faut trouver des chrétiens assez sages, assez expérimentés, assez matures pour nous aider quand on a besoin de quelqu'un de tierce partie dans les différents avec des enfants de Dieu. Un commentateur dit, Paul enseigne le fait que le peuple de Dieu va un jour juger le ciel et la terre. Dieu va nous donner un rôle dans tout cela. Comme Daniel l'avait prophétisé, dans l'Ancien Testament et Jésus l'avait promis à ses disciples. Si c'est le cas, alors certainement que les Corinthiens étaient en mesure de régler leurs problèmes ici-bas sans se présenter devant des magistrats païens, même le moins important dans les chrétiens dans l'Église pourrait agir comme un juge. Il y a toujours des solutions dans le plan de Dieu. Dans l'Épître aux Philippiens, il y avait deux dames. Oh, c'était des servantes du Seigneur. C'était des dames qui avaient persévéré, qui avaient accompli des choses, saint-tiches et évodies, et qui étaient vraiment considérées comme des piliers dans cette assemblée-là. Puis à un moment donné, ils sont rentrés en conflit. Là, ils ont eu des problèmes dans leur relation. Là, Paul adresse ces deux dames-là pour régler cela. Hé, c'est pas bien, on s'en va vers le repas du Seigneur. Est-ce qu'on est en conflit avec quelqu'un dans l'Église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on n'est pas capable de regarder dans les yeux et de dire, je t'aime, je t'aime dans le Seigneur? Est-ce qu'un couple, peut-être, le mari n'est plus capable de parler à l'épouse, l'épouse n'est plus capable de parler au mari, les enfants envers les parents? Peu importe le niveau de nos relations, Dieu dit, règle cela, fais de ton mieux. Je le sais, des fois on le fait et ça ne se règle pas parce qu'il faut que les deux participent, n'est-ce pas? Autant que cela dépend de vous, avec tous les hommes et si tous les hommes ne veulent pas être en paix avec moi, bien là, c'est une autre chose. On a une bonne conscience devant Dieu. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Étiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Continuez à servir Dieu ensemble. Continuez à aller de progrès en progrès. Continuez à marcher d'un même pas dans les voies de Dieu. C'est ce que Dieu s'attend de chacun de nous. Puis là, il dit, toi aussi, fidèle collègue, peut-être le pasteur et Paphrodite, oui, je te prie de les aider. S'il y a une solution spirituelle, ça se trouve chez les chrétiens. S'il y a une solution dans le plan de Dieu, ça doit se trouver chez des conseillers matures et spirituels dans le peuple de Dieu qui peuvent nous aider à régler nos problèmes. Oh, les problèmes à Corinthe, comme on peut en avoir dans notre vie. Les solutions que Dieu désire qu'on trouve à nos problèmes quand c'est des domaines spirituels. Puis dans ce passage, spécifiquement, on condamne l'injustice de notre monde. L'injustice, c'est-à-dire dans les pratiques, dans les croyances, dans l'aide qu'on peut vous donner, dans les services qu'on peut vous proposer. Il y a des choses, Paul en fait une liste. Il y a des choses qui peuvent nous être offertes qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. Vous savez, depuis un certain temps, le Canada parle de légaliser la prostitution. Qui sait si dans l'avenir, ça ne sera pas offert comme un service à prix modique. Ah, les maris, ça ne va pas bien avec vos épouses. Écoutez, on a des solutions. Ah, les célibataires, vous êtes tannés d'être célibataires, on a des solutions pour vous. Qui ne nous dit pas que ces choses-là ne seront pas offertes un jour comme quelque chose qui va être accepté dans la société et on va nous dire pourquoi souffres-tu? Pourquoi est-ce que tu vis ces choses-là? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas notre aide quand ces choses-là sont condamnées dans la parole de Dieu? L'adultère, la débauche est condamnée par Dieu. Un jour, Dieu nous dit d'imbrutre est-ce qu'il va juger les adultères et les débaucher. On va rendre compte devant Dieu. Puis ces pratiques-là qui s'élèvent contre la volonté de Dieu qui deviennent populaires comme dans une société grecque de l'époque, les styles de vie qui transgressent les commandements justes du Seigneur et qui sont offerts par le monde et le croyant qui doit s'attacher à la sagesse parfaite de son Père Céleste, qui sait exactement ce qui est bien pour lui, qui doit faire la part des choses et trier dans ces services-là pour s'assurer d'accomplir la volonté de Dieu. Regardez au verset 6 dans notre passage. On dit, mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Puis des fois, il y a des chrétiens qui me disent ça, bien je m'en vais en cours contre mon épouse. Je m'en vais en cours contre mes parents. puis ils partagent ça comme si c'était normal parce que c'est correct, c'est là, c'est offert comme moyen de régler ces choses-là. Mes parents, ils veulent que je rentre à 11h le soir, moi je veux rentrer à 3h du matin. Puis là, on me dit à l'école que les avocats vont défendre mes droits et libertés puis je vais aller contre mes parents pour avoir ces droits-là, sinon ils vont m'envoyer ailleurs. Puis là, tu entends ça, tu dis, wow, le monde a vraiment changé depuis ma jeunesse. Je ne pense pas qu'un juge aurait toléré que je me tienne en tant que jeune devant lui pour dire, mais mes parents ont une autorité parentale sur moi, je veux que ça change. Le juge aurait dit, OK, au suivant. Comme anciennement, vous savez, les pasteurs, quand ils étaient accusés devant des autorités du monde, les juges allaient mettre en garde ceux qui les accusaient parce que s'ils démontraient que ce n'était pas vrai, eux, ils allaient y passer. Aujourd'hui, un pasteur, c'est presque déjà sous-entendu qui est criminel. Il va passer en cours et on va déjà dire, il y a de quoi dans sa vie, c'est certain, on va trouver les indices et les preuves contre lui. Oui, la société change, mais il ne faut pas changer avec la société, il faut rester fidèle à la volonté de Dieu. Il dit au verset 8, mais c'est vous qui commettez l'injustice avec le système qui dépouillez, c'est envers des frères que vous ajustez de la sorte. Quand Constantin a offert à l'évêque de Rome de pouvoir s'associer l'empereur Constantin et utiliser le bras de l'évêque de Rome pour faire avancer l'association catholique, l'association des évêques catholiques au 4e siècle. Il dit, si on s'unit ensemble, vous allez pouvoir utiliser mes soldats pour faire plier les gens à vos croyances. L'évêque à Rome, il dit, certainement, ça me fait plaisir, quand est-ce qu'on commence? Il y a eu toute cette période-là de persécution qui a duré à travers le Moyen-Âge. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher le système du monde pour faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et il dit au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes, vous ajustez d'une manière injuste et les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Soyez pas séduits par ces choses. Ne pensez pas que vous êtes plus sages que Dieu, ni les débauchés, ni les idolats, ni les adulteurs, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les volants, ni les cupides, ni les ivrognes, toutes sortes de choses qui pourraient être encouragées dans notre société, ni les outrageux, ni les ravissants, n'hériteront le royaume de Dieu. Ce qui est merveilleux, verset 11, mais Jésus-Christ a fait toute la différence dans votre vie. Là, vous avez été sauvés. Là, vous avez été sanctifiés. Là, vous avez été justifiés. Là, vous avez été transformés par la grâce de Dieu. Oh, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, ne saviez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Est-ce qu'on est en train d'agir comme des gens injustes? Est-ce qu'on est en train d'imiter le siècle présent? Est-ce qu'on est en train de rentrer dans le moule social qui fait en sorte qu'on n'a pas de témoignage et qu'on n'est pas capable de garder l'Évangile dans notre vie? Vous savez, je pense à l'autre dans l'Ancien Testament quand il a dit le jugement de Dieu s'en vient. Ces gens l'ont regardé et lui ont dit de quoi tu parles? C'est une farce. Toi, l'autre, qui vis au milieu de nous comme nous, qui n'a jamais parlé de Dieu dans le passé, qui a les mêmes pratiques que tu nous appelles tes frères, t'es prêt à offrir tes deux filles aux pervers pour qu'ils couchent avec et qu'ils les abusent toute la nuit. Toi, tu viens nous parler du jugement de Dieu. Il n'y avait aucun impact dans son témoignage. Il y avait tellement de compromis dans sa vie. On doit accepter que les services du monde qui sont offerts ne s'alignent pas tous avec la volonté de Dieu, que l'aide du siècle présent ne plaît pas nécessairement au Seigneur et surtout que ça n'accomplit pas le plan de Dieu dans notre marche chrétienne. Dieu a d'autres choses qu'il veut accomplir. Dieu veut nous transformer. Dieu veut utiliser les circonstances pour nous changer et le chrétien ne doit pas chercher une voie facile. Il ne doit pas faire de compromis. Il ne doit pas rechercher des raccourcis. Mais au contraire, il doit accepter le plan de Dieu. Dans les années 60, le Canada est devenu un des pays occidentaux qui a accepté de faire des réformes au niveau du bien-être social. Toutes sortes de lois ont été passées pour pouvoir aider les citoyens les plus démunis. On a vraiment parlé à partir de ce moment-là de ces pays-là comme des états-providence. C'est-à-dire qu'on allait aider les gens qui n'étaient pas en mesure de s'aider eux-mêmes. Il y a eu des réformes qui ont été fantastiques. Il y a eu des réformes qui ont été vraiment très utiles. Quand je pense au bien-être social et le système du bien-être social dans notre histoire, il y a beaucoup de personnes qui ont été favorisées dans des situations où effectivement ils avaient besoin d'aide. Anciennement, c'était plus les familles qui s'occupaient de cela. Mais développant un pays plus socialiste, c'est devenu l'État qui était la solution. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a des gens qui ont abusé du système. Il y a même des gens qui se disent chrétiens qui le font encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont dépendre du bien-être social pour pouvoir subsister, pour pouvoir vivre quand eux pourraient faire leur part, quand eux pourraient s'organiser pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, on nous parle de tels chrétiens, même à leur époque. Des chrétiens qui voulaient dépendre, là, cette fois-ci, de l'Église. Ils voulaient dépendre de la générosité des enfants de Dieu. Ils voulaient passer de maison en maison. On nous dit dans 1 Timothée, chapitre 5, qu'il y avait des veuves, mais qui étaient jeunes. des jeunes veuves qu'elles aussi avaient perdu leur mari pour X raisons, puis elles étaient oisives. Au lieu de partir puis d'aller comme rute dans les champs, puis il y avait tout un système où les gens pouvaient effectivement aller gagner leur pain d'une manière qui était différente de la plupart, mais qui aidaient les gens à faire leur part. Vous savez, quand Dieu a envoyé pendant 40 ans la manne en Israël, il ne l'a pas envoyée dans le milieu du camp. Il l'a envoyée à l'extérieur du camp. Il a dit vous allez sortir du camp puis vous allez aller chercher votre manne puis vous allez avoir de la nourriture à manger. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais malheureusement, en Thessalonique, il y avait des chrétiens qui ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Ils étaient dans le désordre aux yeux de Dieu. Ils ne voulaient pas travailler. Ils ne voulaient pas gagner leur pain. Puis remarquez la nuance qui est tellement importante ici dans 2 Thessaloniciens 3.10. C'est-à-dire que lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Avez-vous remarqué? Ça ne dit pas si quelqu'un ne peut pas. Ça, c'est une autre chose. Gloire à Dieu pour le bien-être social de nos sociétés. Gloire à Dieu pour cette entraide-là du gouvernement envers ceux qui ne peuvent pas travailler. Pendant des années, ma soeur a souffert de l'arthrite rhumatoïde. Elle était une réceptionniste d'un avocat, un bureau d'avocat. Elle avait un très, très bon métier. Puis à un moment donné, elle a accouché de son petit garçon. Puis l'arthrite rhumatoïde a tout de suite commencé après l'accouchement. Ses doigts ont tous tordu. Plus question d'être réceptionniste. Plus question de beaucoup de choses dans sa vie. Elle s'est faite enlever les genoux pour avoir des prothèses. Elle s'est faite couper les orteils pour mettre des tiges de métal. Elle a un corps d'une femme de 90 ans. Elle est totalement dans la douleur. Puis en plus, elle est devenue une grande brûlée. Parce que quand sa maison a pris en feu, elle est venue pour sortir par cause de ses doigts tout croche. Elle n'était pas capable de tourner la poignée. Puis elle a brûlé. Puis 40 % de son corps a été brûlé par le feu. Puis là, elle a tout fait pour réussir à avoir du bien-être social. Elle a dit, je ne suis pas capable d'aller travailler. Je ne suis pas capable de gagner mon pain. J'ai tout fait, même avec ma maladie depuis des années. Mais maintenant, en tant que grand brûlé, tout ça, je suis tellement affaibli. Ça a tout pire, finalement, pour qu'elle réussisse à gagner sa cause. Fait que je dis, gloire à Dieu pour le bien-être social, pour ma soeur. C'était quelque chose qui était nécessaire. Elle ne pouvait pas le faire par elle-même. Mais combien de personnes ne veulent pas le faire? Puis Dieu condamne ça. On nous dit, encore une fois, un texte de l'unissier, on nous dit, le chrétien fidèle doit mettre son honneur à vivre tranquille, à s'occuper de ses propres affaires, à travailler de ses mains. Paul dit, comme on vous l'a recommandé, c'est un problème, un des rares problèmes à Thessalonique. Pour la plupart, les chrétiens étaient merveilleux dans cette assemblée-là. Ils allaient de l'avant, leur foi grandissait, leur amour grandissait, c'était dynamique pour l'évangile. bien, il y en avait un petit groupe qu'eux, là, un, je ne veux pas faire d'efforts dans ma vie. Je ne veux pas aller gagner mon pain. Puis la Bible nous dit que c'est exactement ce qu'on doit faire pour ne pas avoir besoin de personne. Puis concernant ce groupe-là en particulier, ça dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. Oh, c'est facile de manger le pain d'autrui. C'est facile d'aller voir des gens qui, eux, font leurs efforts puis eux gagnent leur pain. Maintenant, la Bible nous dit fais-le toi-même en travaillant paisiblement. Oh, les services de ce monde, frères et sœurs, les Corinthiens n'avaient pas le discernement. Ils avaient des problèmes dans leurs relations qui les motivaient à trouver les mauvaises solutions. Dieu avait déjà des solutions pour eux. Dieu avait déjà une manière qui pouvait régler ces problèmes-là puis rétablir la communion fraternelle. Venir au repas du Seigneur avec une bonne conscience puis pouvoir glorifier Dieu en le faisant. Et plus qu'on s'en va dans l'histoire, je pense, d'après la prophétie biblique, la Bénédie, plus que les gens vont être égarés et plus qu'ils vont égarer les autres, 2 Timothée 3, 13. Et notre société va se corrompre de plus en plus. est-ce que la solution c'est les narcotiques peut-être que le gouvernement va donner gratuitement? Est-ce que ça va être d'avoir un certain péché mignon qui va être favorisé par le gouvernement puis se livrer à des choses pour être soi-disant heureux sur cette terre? Oh, en tant que chrétien, il faut être prudent. c'est assez dans ces domaines spirituels, dans les questions abordées par notre Père Céleste, c'est assez de se confier dans l'homme. Soyons prêts à suivre Dieu. Soyons prêts à accepter les solutions du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te glorifier ce matin pour ce privilège encore une fois d'avoir les instructions de ta parole et ce privilège Seigneur de voir même les mauvais exemples des Corinthiens qui nous rappellent Seigneur qu'on a des leçons à apprendre en grandissant dans tes voies. Seigneur, tu nous dis dans Romain XII de ne pas être conforme au siècle présent, de ne pas rentrer dans le moule païen, le moule des non-sauvés pour qu'on ressemble aux gens autour de nous, pour qu'on pratique les mêmes pratiques, pour qu'on croit les mêmes choses et pour qu'on ait les mêmes perversités peut-être dans notre vie. Mais Père Céleste, à travers tout cela, il y a énormément de bonnes choses dans les services qui nous entourent. Aide-nous à faire la part des choses. Aide-nous à voir quand on éduque nos enfants que ta parole a la technique pour le faire. Aide-nous à voir dans nos relations conjugales que toi, tu nous dis exactement ce qu'un homme, un mari doit être et ce qu'une épouse doit être. Seigneur, aide-nous à voir que même dans notre travail ou même dans nos passe-temps ou même dans d'autres défis au niveau de nos relations interpersonnelles, dans tous ces domaines-là, Seigneur, toi, tu adresses ces choses pour notre bien. Et l'homme naturel autour de nous voit cela comme de la folie. Il méprise la sagesse, Seigneur, tu nous dis, de nos discours. Il méprise la sagesse des saints, mais nous, en tant que chrétiens, on devrait chercher par les solutions à la bonne place. Au Père Céleste, si j'ai adressé quelque chose, si ce passage a touché à une question importante dans la vie d'un chrétien, je te prie que ce chrétien-là puisse vraiment chercher ta face et désirer changer. Ta parole est là, après tout, pour nous sanctifier, nous transformer et nous perfectionner afin qu'on ait de bons témoignages. Père, on ne veut pas être des ivrognes, on ne veut pas être des idolâtres, on ne veut pas être des ravisseurs, des outrageurs ou avoir un autre péché qui discrédite le sauveur que nous possédons. Donne-nous de la sagesse, Seigneur, puis nous te glorifier dans notre marche. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.